salut les potos c'est josaine et au fit j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve encore avec mon collègue salut bonjour à tous bon bah deuxième match de coupe du monde qu'on va débriefer ils y seront pas tous les matchs de la coupe du monde c'est une grosse affiche entre guillemets puisque on pensait plutôt en regardant ce match que c'était le multi liens du samedi soir et un mètre sans g au programme qu'un uruguay égypte ce soir ouais c'est vrai et ouais c'était une comme comment dire d'un moto à c'était une purge une purge voilà une bonne purge pour ce début d'après midi après on aura encore un match maroc tirant mais celui là on fera pas le débriefing je pense parce que bon on va pas tous les faire peut-être ce soir espagne portugais ce soir espagne portugal oui ça se rassure donc qu'est ce qu'on a à vous dire sur ce match alors le but le but voilà donc le but on vient d'en viendra après parce que on va vous montrer le but de toute façon en images donc on s'attendait à un match un peu plus ouvert quand même dans ce match mais on n'a pas eu un bon match on a enfin comparé hier c'était très triste c'est vrai beaucoup de déchets techniques passent contrôle c'était voilà suarez alors il rate les des occasions immanquables c'était pas il fallait pas les rater ça va on en reviendra après ouais donc surtout donc des déchets techniques des deux côtés alors du côté égyptien on pourrait un peu plus s'y attendre même si et du côté égyptien on a vu quand même un enfin ils ont été ils ont ils ont fait leur jeu les égyptiens ils sont venus ils ont été en bloc derrière resserré avec un bon et gazi très mon défenseur central ouais j'avais déjà entendu parler de lui mais c'était déjà j'avais jamais vu vraiment un bon match de lui elle n'est ni qui s'est bien bien montré aujourd'hui un gros match au milieu de terrain une grosse influence mais bon par contre un petit problème dans dans la finition de ses actions avec les passes à la fin qui n'allait pas au bout bon le seul truc qu'on peut dire c'est peut-être à cause de la pelouse aussi c'est vrai était pas en bon état mais par contre j'ai trouvé les stades russes magnifique et s'ils ont fait ça pour est ce pas pour la coupe du monde où ça va servir pour autre chose après c'est pas bas et c'est l'état de des mais sans magnifique des clubs après on peut dire qu'ils n'avaient pas arrosé la pelouse aussi ce pendant ce match c'est vrai c'est comme l'a dit d'ailleurs de la francesca sur sur bin donc voilà donc on a eu une équipe donc du coup on disait une équipe égyptienne qui a joué son jeu qui a fermé qui a joué en bloc derrière qui était regroupé et et qui attendait et en attendant il y avait l'uruguay mais après si j'aurais bien fait une entrée de ça je me quand j'ai vu qu'ils ont quand ils ont pris le but j'ai essayé bas ça il y aurait serait qu'ils seraient rentrés c'est ce qu'ils auraient marqué eux sur un contre sa technicité aurait pu apporter malgré qu'il était pas à 100% je pense qu'ils auraient dû le faire entrer qui ne tente à rien même s'il était pas prêt pour 10 et 5 10 minutes il aurait pu rentrer et changer quelque chose à mon avis mais surtout qu'est ce que tu as pensé du match de l'uruguay josé au revoir suarez déjà quand on a deux des deux meilleurs attaquants du monde entre cavani et suarez et qu'on les voit pas dans le match ou alors qu'il rate 50 au 15 même godine on l'a vu plus et godine par contre tu étais en forme technique tout il dribblait et j'ai à mon avis dans ce match à soit d'un côté ou de l'autre il fallait que il fallait quelqu'un comment dire d'un décalage technique il fallait quelqu'un avec sa technicité face à un décalage pour qu'on voit une expérience individuelle voilà bon après l'uruguay c'est pas l'équipe qu'on connaît pour moi alors je me suis dit josé alors la russie hier enfin c'est pas je me suis dit il ya un des deux là qui va pas sortir du groupe et il va se faire sortir mais lequel je sais pas alors que tu vois pas les deux sortir de cette poule il y en a un des deux qui va être éliminé tu penses voilà du coup plutôt l'egypte au vu de peut-être de ce premier match mais d'ailleurs donc on va vous mettre le classement des phases de poule puisque hier 5-0 victoire de la russie on le rappelle si vous n'avez pas vu notre débriefing il est va être dans la description le lien donc pour aller un peu plus vite donc l'uruguay eux ils ont eu une possession très stérile pas grand chose à dire la clé du match le but au vu du match pouvait venir que d'un coup de pied arrêté c'est c'est venu à 90e avec une tête de riménez ouais d'ailleurs le défenseur de l'athlético madrid voilà donc normalement vous aurez vu le but dedans donc on va passer maintenant au top et au flop de ce match les tops je te laisse les dire les tops alors il y avait elle n'est ni elle gagne et ça elle n'est ni voilà pour son activité au milieu de terrain on l'a on a voulu récompenser et gazi qui a tenu la défense égyptienne et godine aussi dedans qui est avec très bonne défense des différences techniques il prenait un risque quand même dans sa défense d'essayer de rêver pour bien relancer c'est ça que j'ai aimé de la part de ce défenseur de manière c'est un des meilleurs défenseurs du monde si ce n'est donc on connaît d'ego godine voilà et pour terminer le gardien que l chavny qui a fait un quand même un bon match malgré le but à la fin il a retardé l'échéance pas plusieurs reprises bon passe un soir est maladroit ce qui nous permet de faire les deux de nous faire les flops et je voulais dire la transition avec les flops à la fin du match chantait le but arrivé quand il ya eu le le poteau tout ça je me suis dit c'est bon il va en prendre un alors maintenant les flops je te laisse donc les flops ça va être très simple louis soarez en grand titre voilà louis soarez l'attaquant de d'aussi bonne qualité normalement il doit se faire mieux il doit pas vendanger à un moment donné les seuls face à la cage là il met une reprise largement à côté je croyais qu'il même parce que tu y avait eu que l'arbitre a sifflé quelque chose parce que je comprends pas comment il peut la mettre à côté celle là il ya aussi une occasion où il s'en met les pinceaux le gardien lui prend le ballon dans les pieds donc lui ça reste pas un bon match du tout aujourd'hui et puis pour terminer la pelouse le match en entier un match voilà une purge comme on l'a dit et de pierre que l'eau une pelouse n'était pas qui n'était pas en état d'une coupe du monde je pense qu'on aura tout dit on se croirait à montpellier sur la pause de montpellier voilà donc comme on vous a dit un multiligue 1 c'était aujourd'hui aussi qu'est ce que je voulais dire ouais c'est pas celui qu'on connaissait mais bon après c'est une entre en liste on espère que on espère que voilà le regret comme l'egypte avec le retour de salah ça ira mieux dans les prochains matchs de poule la réponse et puis on la réponse donc pour le problème pour leur prochain match et on se donne rendez vous ce soir avec portugal espagne à d'ailleurs je voulais faire une petite parenthèse j'ai ouvert un bleu un blog le lien est dans la description allez le voir il y aura des infos de la coupe du monde de l'ol tout ça voilà je vous laisse aller voir et que mon projet une chaîne youtube je vais l'expliquer je l'expliquais tout ça dans ce blog voilà donc on peut vous laisser et bonne après-midi à vous tous serait merci de nous avoir écouté puis à ce soir pour le débrief de portugal espagne ouais vers minuit à peu près je pense salut c'était josephanie au filtre